alors bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien merci de me confirmer que vous m'entendez que le son est bon pour le moment je vois rien j'ai pas de réaction donc merci de me confirmer que vous m'entendez bien que vous que vous me voyez bien également mettez moi un max de love un max de like alors c'est une vidéo que je tourne en direct du palace de dubaï c'est un endroit qui est génial je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent mais c'est vraiment un endroit somptueux et c'est pas loin de bourse ralifa je vais vous montrer tout ça regardez avec moi regardez tac 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 je sais pas si vous voyez vous la voyez là la tour la plus haute au monde génial excellent vous m'entendez mettez moi un max de love un max de like les amis super je vois que ça réagit c'est sympa c'est génial donc alors là c'est vraiment un endroit c'est un petit un petit paradis regardez ici à une piscine et derrière vous avez une vue imprenable sur bourse ralifa donc dans cette vidéo je voulais faire un petit un autre petit point sur les crypto monnaies donc vous voyez comme par hasard j'ai publié une vidéo le dimanche et dans cette vidéo justement je vous parlais de j'ai mettez une certaine méfiance à l'égard des crypto monnaies et je disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui justement considéraient que les états ne pouvaient rien contre les crypto monnaies que les états n'avaient aucun pouvoir n'avait aucune influence et on a vu qu'une décision de la chine la chine c'est un endroit qui est extrêmement important pour les crypto monnaies une seule décision de la chine qui a été d'interdire les icos qui les a considérés comme illégal cette décision de la chine a provoqué un crack sur de nombreuses crypto monnaies alors aujourd'hui bien évidemment on a eu une reprise c'est tout à fait logique mais on a eu quand même un bain de sang le bitcoin a perdu 20% en quelques jours l'ethereum a perdu 30 40% de sa valeur etc etc on a eu effectivement un bain de sang sur les crypto monnaies et alors encore une fois la vidéo que j'ai publié a eu un gros succès on a eu 5000 vues je pense en une journée ce qui est pas mal du tout et c'est pas mal c'est super mais il y a eu beaucoup effectivement de réactions par rapport à mes propos notamment alors positif bien évidemment parce que certaines personnes sont aperçues du danger des crypto monnaies parce que elles étaient obnubilés elles étaient comment dirais-je focaliser sur les gars et elle se disait ça ne peut que monter et c'est ça le danger encore une fois dans les bulles spéculatives c'est que tout le monde devient myope que tout le monde dit la même chose que tout le monde répète la même chose et moi encore une fois pour moi le bitcoin c'est un marché comme un autre alors certaines personnes me disent ouais mais tami il comprend rien il est largué il comprend rien au bitcoin et j'ai envie de dire je comprends ou pas je m'en fiche je comprends les marchés je comprends la psychologie des marchés je comprends les mouvements des marchés ça fait des années des années que je suis sur les marchés d'accord donc c'est pas quelque chose qui pour moi importe c'est à dire je peux donner mon avis sur le blé alors que je ne connais rien du blé je peux donner mon avis sur le riz les cours du riz alors que je ne connais rien au riz je peux donner mon avis sur le pétrole alors que je ne connais rien au pétrole pourquoi parce que dans les cours dans ce qui détermine les cours il ya bien évidemment les fondamentaux l'offre et la demande classique d'accord et il y a également la psychologie humaine et moi c'est un domaine qui me fascine c'est un domaine qui me passionne c'est la psychologie humaine ce sont ses comportements moutonni et j'adore ça donc moi quand par exemple j'ai vu le bitcoin ce qui se passait tout de suite bien évidemment j'ai vu cette notion de bulle spéculative alors maintenant certaines personnes disent mais à long terme qu'est ce que ça va donner moi encore une fois c'est ça le truc c'est que je n'ai pas de visibilité j'aimerais bien vous dire oui le bitcoin va exploser à la hausse il y en a qui le voient à cent mille etc il y en a qui le voient un million il y en a qui le disent il y en a qui disent tamikabaj il est largué mais moi encore une fois j'ai pas voilà je suis à dubaï d'accord je suis au palace donc ça va ne vous inquiétez pas pour moi les gars c'est pour vous que je me fais du souci moi ça va je suis libre financièrement donc j'ai pas ce souci qui consiste à me dire ouais ce que je pourrais encore une fois je croise les doigts mais pour le moment ça va ne vous en faites pas pour moi ne vous inquiétez pas pour moi par contre les centaines les milliers les dizaines de milliers de personnes qui vont se faire massacrer sur ces marchés c'est pour elle que je me soucie et moi encore une fois j'ai reçu plein de publicité pour les crypto monnaies plein de demandes de partenariats etc il y a une personne qui m'a dit ouais mais t'as mis les bitcoins c'est une place de marché ou c'est une marque c'est une monnaie virtuelle donc tu racontes n'importe quoi tu peux pas avoir de partenariat mais justement aujourd'hui c'est pas le bitcoin en lui même que je remets en question c'est tout ce qui tourne autour voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'il y a plein d'arnaqueurs aujourd'hui il y a plein de publicités mensongères sur comment devenir millionnaire sur le bitcoin dites moi dites moi que je me trompe dites moi que je vous raconte des conneries aujourd'hui n'importe où vous allez voir plein 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 de publicités sur le bitcoin donc et ses publicités vont vous promettre de devenir super riche très rapidement alors un petit jeune qui justement n'a pas beaucoup d'argent il se dit il voit ça ça le fait rêver mais encore une fois moi j'ai envie de dire aux plus jeunes alors bien évidemment j'ai pas envie de prendre ce cet aspect moralisateur si vous êtes sûr de votre coup foncez si vous êtes sûr de ce que vous faites foncez mais ne faites pas de conneries n'empruntez pas ne vous endettez pas et soyez intelligent dans ce que vous faites et si vous perdez acceptez le sert ne misez pas l'argent que vous n'êtes pas prêt de perdre il y a des personnes qui m'ont dit ouais tami critique le bitcoin parce qu'il s'est mangé sur le bitcoin je suis désolé manger ou pas moi chez moi je ne parle pas par rapport effectivement à des positions ou par rapport c'est mon opinion que je donne c'est plus pour aider les autres que pour moi même c'est moi je m'en fiche moi je encore une fois c'est pas je suis pas le souci c'est pas moi le problème c'est que moi j'ai compris les principes de la gestion je diversifie je suis pas que sur les actions je suis également sur l'immobilier je suis sur des business je suis sur pas mal de choses et ce qui fait que si par exemple il ya un pilier qui tombe il y en a d'autres qui vont rattraper vous voyez ce que je veux dire je suis diversifié dans ma gestion je suis pas j'ai pas tout mis sur un seul truc j'ai pas tout mis sur le bitcoin où j'ai pas tout mis sur les actions où j'ai pas tout mis sur l'immobilier sert que si l'immobilier se casse la figure ok ça va me faire mal mais je m'en fiche si les actions se cassent la figure j'ai pas beaucoup pour le moment mais bon ça c'est une autre stratégie mais ça va pas me ça va pas m'empêcher de dormir voyez ce que je veux dire et ça les gens ne le comprennent pas donc par rapport aux jeunes et aux moins jeunes qui se disent aujourd'hui le bitcoin c'est génial c'est l'avenir rien ne vous empêche d'investir d'accord si vous avez vraiment vraiment cette conviction mais ne mettez pas 100% de votre portefeuille parce que si jamais ça se ramasse si jamais il ya vraiment un gros retournement et là vous le vous vous serez très très mal donc parmi parmi les principes de l'investissement il ya la notion de diversification diversifier vos risques diversifier vos risques d'accord si vous misez moi j'en ai parlé pour la rat race moi j'étais trader et j'ai eu une situation difficile je me suis j'ai divorcé et j'ai tout perdu du jour au lendemain et ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de personnes encore une fois misent tout sur leur carrière ils misent tout sur leur job ils misent tout sur un truc et quand ça se retourne contre eux ils comprennent pas et pleurent mais il fallait prévoir j'ai fait la connerie c'est à dire que j'avais tout misé sur un truc je me disais rien ne peut m'arriver je suis très fort je suis le plus puissant et puis ça s'est retourné contre moi donc vous pouvez être au top niveau mais il suffit d'être blessé regarder prenons un jeu je vous donne un exemple prenons le cas d'un joueur de foot le gars il est super bon il est génial il est très très fort mais il suffit d'une blessure il sort du terrain de foot le gars il sait pas lire il sait pas écrire il n'a pas il n'a pas fait d'études qu'est ce qui lui reste il va faire servir au mcdo voyez ce que je veux dire sert que tout ce qu'il a sacrifié toutes ces années ne lui serviront à rien il peut avoir consacré cinq ans dix ans quinze ans au foot une blessure suffit pour tout réduire à néant est-ce que vous me comprenez donc même pour quand vous êtes joueur de foot il y a des joueurs de foot qui étaient excellents qui avaient gagné beaucoup d'argent et qui ont mal placé leur argent et ils ont tout perdu donc à un certain moment arrêtez de comment dirais-je de mal interpréter mes propos c'est à dire comprenez que moi mon but encore une fois c'est vraiment de vous apprendre le bon sens c'est de vous montrer grosso modo comment investir intelligemment comment éviter certains pièges comment placer son argent comment anticiper les marchés comment avoir des placements qui vous rapportent sur le long terme voyez ce que je veux dire mon but c'est pas de vous dire tu mises tout sur un truc et tu et tu mets le et si tu gagnes c'est jackpot mais si tu perds tu es dans la merde parce que là on est dans le kamikaze d'accord on est dans la personne effectivement qui lorsqu'elle va perdre elle va se faire super mal et sur le bitcoin c'est ça l'impression que j'ai c'est que beaucoup de jeunes ils ont tout misé ils ont tout placé et des moins jeunes également ils ont tout placé sur un seul truc et là on a moins 20% imaginez les personnes qui ont pris du levier elles ont perdu l'intégralité de leur capital en quatre jours quatre jours quatre jours ça a suffit moins 20% boum les personnes elles ont disparu donc j'espère que encore une fois est ce que vous avez des questions à me poser j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire après et c'est là on en arrive à aux remarques que j'ai eu parce que bon encore une fois moi je moi je suis ouvert et je suis vraiment 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 humble humble au sens où je ne fais qu'apprendre d'accord je suis pas là pour vous dire je sais tout je maîtrise tout et les autres c'est des nuls au contraire je ne fais qu'apprendre je suis un éternel étudiant donc ne me dites pas ouais il sait rien ouais peut-être mais encore une fois je pense avoir un certain une certaine expérience premièrement et deuxièmement j'ai l'humilité de dire je ne sais pas tout je ne sais pas tout d'ailleurs c'est montagne je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce philosophe mais montagne a dit que sais-je sinon que je ne sais rien c'est l'un des plus grands philosophes de tous les temps d'accord que sais-je sinon que je ne sais rien faut avoir l'humilité de dire je ne sais pas tout je peux pas tout savoir je peux pas tout maîtriser mais encore une fois il ya des choses sur lesquelles j'ai malgré tout une certaine expertise c'est la psychologie des foules c'est la psychologie des marchés ok donc par rapport à ce point là je pense que voilà j'ai dit ce que j'avais à dire l'autre point qui est intéressant c'est beaucoup de personnes disent les états n'auront aucune emprise sur les crypto monnaie et on a vu la chine on a vu la réaction de la chine les crypto monnaie pour le moment ne sont pas assez importantes maintenant encore une fois revenons à la logique revenons à des choses assez pragmatique d'accord qu'on parle de crypto monnaie d'accord on parle de monnaie et quand on parle de monnaie c'est quelque chose qui a appartenu à l'est aux états pendant de nombreuses années c'est un pouvoir qui appartient aux états depuis de nombreuses années et donc le problème des crypto monnaie c'est alors le problème est également l'avantage l'avantage des crypto monnaie c'est quoi c'est de dire ok il ya eu la crise des subprimes on a un système financier qui est désastreux on a un système financier qui ne profite pas aux gens et sur ce plan là moi je suis totalement d'accord avec cette philosophie et donc l'idée c'est de se réapproprier le pouvoir de l'argent et de le redonner au peuple d'accord de permettre aux honnêtes gens de reprendre le pouvoir de leurs économies de ne pas effectivement dépendre des banques de ne pas dépendre des états est ce que tout le monde considère cela comme ça dites moi ce que vous en pensez moi je trouve que c'est du pays persin je trouve que c'est c'est même génial donc est ce que vous trouvez que ce concept salut mourad j'espère que tu vas bien est ce que vous considérez ce concept comme bon comme ça je pense que on est tous d'accord pour dire oui maintenant le truc il est là c'est que il ya beaucoup de personnes qui disent les états ne pourront rien c'est comme l'internet je suis désolé ça n'a rien à voir avec l'internet l'internet c'était une innovation les crypto monnaies c'est également une innovation mais l'internet ça profite à tout le monde les crypto monnaies on est bien d'accord qu'on met de côté les états d'accord on va chasser les états et on va dire ok c'est le peuple qui reprend le pouvoir est ce qu'on est d'accord donc pour le l'internet bas ça apporte la productivité ça apporte des innovations des réseaux sociaux etc c'est génial ce qui s'est passé le commerce électronique etc tout ça c'est super grâce à internet mais les crypto monnaies c'est d'une certaine manière les états contre le peuple et là encore une fois il faut être intelligent est ce que les états vont se laisser faire pendant des années et des années et dire ok on abandonne notre pouvoir au profit de quelque chose qui n'est pas très clair certainement pas est ce que les états vont accepter non il ya eu déjà des procès célèbres aux états unis notamment je pense quelqu'un qui avait développé alors c'était le silk comment dirais-je alors j'ai oublié le nom mais c'est un truc sur la soie et le gars en fait il a voulu utiliser les crypto monnaies etc pour faire un business d'accord il a dit on va utiliser que des crypto monnaies pour échanger pour faire du du des trades d'accord pour faire du commerce et puis qu'est ce qui s'est passé les autorités américaines elles ont épinglé ce gars là et elles ont dit voilà le gars il fait de la drogue il a vendu de des substances des subtils stupéfiants etc et il s'est retrouvé bien évidemment prison est ce que je veux dire c'est que à un certain moment si ça devient et ce procès a eu lieu aux états unis il s'est fait de manière publique et pourquoi pourquoi il s'est fait de manière publique parce qu'on dérangeait les institutions parce qu'on dérangeait les états donc ce que je veux dire c'est que si à un certain moment ça prend beaucoup d'ampleur les gens vont dire ouais mais c'est impossible mais là aujourd'hui déjà c'est le cas c'est à dire que on va vous empêcher de retirer énormément d'argent de votre banque on va plafonner vos retraits on va plafonner plein de choses donc les états interviennent déjà d'accord et ne veulent pas qu'il y ait finalement le chaos alors oui ça peut être intéressant il ya une personne qui m'a dit tiens au venezuela le bitcoin permet aux gens de survivre parce que justement là bas c'est le chaos c'est la folie et l'état n'existe plus mais là on est dans un cas extrême mais prenons les états qui sont solides etc dire que le bitcoin remplacera totalement les monnaies nationales c'est dire que les états n'auront plus aucun pouvoir c'est dire que finalement ce sera l'anarchie et c'est dire finalement que on va laisser faire et c'est là où moi je n'y crois pas trop donc à partir de là donc ça c'est mon raisonnement vous pouvez ne pas être d'accord avec moi etc il n'y a pas de souci mais c'est mon raisonnement et pour l'instant je pense que l'exemple de la chine prouve que j'avais pas si tort que ça d'accord et personne ne s'y attendait à ce qu'allait faire la chine et tout le monde disait non non c'est impossible mais moi j'en avais parlé bien avant et la preuve d'accord ensuite donc ça c'est le premier raisonnement ensuite ce qui va se passer c'est que on va considérer que les personnes qui utilisent le bitcoin etc on va on va trouver des failles on va pouvoir effectivement avoir des mouchards on va pouvoir tracer ce qu'elles font et les gens disent oui mais les états ne pourront pas surveiller etc mais ils surveillent tout ce qu'on fait et encore une fois je dis pas c'est bien c'est pas bien c'est pas mon job je suis pas homme politique ça me regarde pas moi je suis dans le business je suis dans le trading j'adore ce que je fais mais par contre ce que j'ai envie de dire c'est que à un certain moment il faut pas oublier que lorsque l'importance des crypto monnaies sera de plus en plus marquée il y aura probablement des mesures de rétorsion et ça va se faire très très rapidement donc ça c'est par rapport aux états et dernier point et ensuite je clôture avec avec ça c'est bien évidemment l'innovation l'innovation elle est géniale et cette innovation et c'est là où le bitcoin je me dis est-ce que finalement ce ne sont pas les états qui vont récupérer ça est-ce que ce ne sont pas les états qui vont récupérer le principe du bitcoin le principe de la block chain et qui vont dire ok on va faire la même chose mais mais c'est nous qui allons le faire c'est l'état qui va le faire c'est pas une entité etc anonyme alors bien évidemment ça n'aura pas la même portée ça n'aura pas la même pertinence mais les états vont se dire ok elles vont sans qu'ils vont sentir en danger ils peuvent s'unir beaucoup disent oui les états sont en concurrence ils sont en concurrence mais on a eu des mer des périodes par exemple je prends le 11 septembre où toutes les banques centrales de la planète ont baissé les taux d'intérêt en même temps sert que dans les périodes de crise les états savent que s'ils ne font pas et s'ils ne prennent pas des mesures concertées c'est le chaos donc les états s'ils s'aperçoivent que ça devient trop dangereux je peux vous dire qu'ils n'hésiteront pas à prendre des mesures concertées voilà j'espère que vous avez aimé cette ce petit facebook live je vous dis à très bientôt les amis n'oubliez pas de liker de partager cette vidéo ciao ciao ciao